chapitre 22 suite de plus comme indiqué par l'ange gabriel le précurseur annoncé par malachie le dernier des prophètes était apparu en la personne de saint jean baptiste qui avait clairement désigné notre seigneur jésus-christ comme étant le messie et lors du baptême du christ la voix de dieu s'était fait entendre devant de nombreux témoins pour déclarer qui il était de surcroît notre seigneur était issu de la tribu de judas or le sceptre devait sortir de judas il était né à bethléem et les juifs savaient que le messie devait naître à bethléem selon la prophétie de miché la réaction abjecte du roi hérode qui fit massacrer tous les enfants de bethléem tant il redoutait l'apparition d'un roi des juifs montre bien que les contemporains de jésus n'avaient pas oublié cette prophétie ils avaient aussi vu l'étoile et les rois mages n'étaient pas passé inaperçu lorsqu'ils étaient venus à jérusalem en déclarement clairement qu'ils venaient rendre hommage à ce roi les bergers qui avaient eu le privilège de pouvoir adorer l'enfant jésus en présence de nombreux anges en avaient certainement parlé il y eut aussi la prophétesse anne qui vit l'enfant et parla de lui à tous ceux qui attendaient la rédemption d'israël mais aussi siméon qui lors de la présentation au temple de l'enfant jésus s'était ému auprès de la très sainte vierge marie lui qui avait été averti par le saint esprit qu'il verrait le sauveur avant de mourir avait eu le bonheur ineffable de reconnaître et de tenir l'enfant dieu dans ses bras le vieil homme pieux avait alors prédit avec tristesse cet enfant a été établi pour la ruine et la résurrection d'un grand nombre en israël et pour être un signe auquel on contredira et un glaive traversera votre âme afin que les pensées de beaucoup de coeur soient révélées et c'est un fait que dès sa naissance le christ fut sujet de contradictions il le fut pendant toute sa vie et après sa mort cela continua et cela continuera jusqu'à la fin des temps car jusqu'à la fin des temps deux camps s'affronteront le camp des amis du christ et le camp de ses ennemis quand moïse guidait le peuple juif ce peuple n'a cessé de lui désobéir de murmurer contre lui et d'être infidèle à dieu après avoir été délivré de l'esclavage avoir vu les fléaux s'abattre un à un sur l'égypte jusqu'à ce que le pharaon laisse les hébreux s'en aller après avoir traversé la mer qui s'était ouverte en deux et l'avoir vu se refermer sur l'armée de leurs ennemis les hébreux avaient profité de l'absence de moïse parti chercher les tables de la loi pour construire un veau en or et l'adorer et quand moïse de retour constata cette idolâtrie abjecte il fut saisi d'une si grande colère qu'il brisa les tables de la loi écrites miraculeusement par dieu or quand notre seigneur jésus-christ parut dans le temple il savait avoir affaire à des hommes de la trempe de ces hébreux des hommes de peu de foi qui adoraient le dieu très-haut seulement du bout des lèvres les hommes apprenaient par coeur la parole divine sans en comprendre le sens parce qu'elle était devenue pour eux un outil servant à asseoir leur autorité enfant de ténèbres au coeur sec à qui le christ demanda avec tristesse comment il pourrait croire à ses paroles alors qu'il ne croyait pas à ses écrits ils avaient tout sous les yeux pour comprendre le temps du messie était arrivé tel que les prophètes l'avaient annoncé et face à la lumière ces scribes et pharisiens fermaient les yeux face au verbe face au verbe ils se bouchaient les oreilles et face à l'immense charité du christ ils fermaient leur coeur notre seigneur jésus-christ leur expliqua pourtant dès le début de sa prédication qu'il était la lumière des hommes en qui est la vie éternelle et comme le regrettait saint jean au premier chapitre de son évangile la lumière lui dans les ténèbres et les ténèbres de long point comprise et il déplorait ensuite l'attitude du peuple élu en disant tristement il est venu chez lui et les siens l'ont point reçu pour nous réconforter saint jean nous rappela juste après ce triste constat la grande espérance que le christ nous a laissé la possibilité d'être enfant de dieu mais il a donné à tous ceux qui l'ont reçu le pouvoir d'être fait enfant de dieu à ceux qui croient en son nom qui ne sont point nés du sang ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme mais de dieu même enfin saint jean reprit le témoignage de saint jean baptiste et l'évocation de ce témoignage est capitale car le christ l'avait rappelé à la mémoire des scribes et des pharisiens pour qu'ils le reconnussent saint jean baptiste s'était présenté comme le précurseur puis il avait annoncé que notre seigneur était le christ et lorsque le messie leur remémora ce fait ce fut une condamnation qui résonna dans le temple contre ces hommes hermétiques à la vérité qui osèrent rejeter le christ sans avoir jamais voulu le connaître il l'avait déjà rejeté avant même qu'il ne paraisse car il se servait des saintes écritures pour être craint et respecter des hommes au lieu d'adorer celui qui les avait inspirés ces prêtres et ces lévites ces scribes et pharisiens ces membres imminents du sanhédrin qui se décrétaient de la chair de moïse et prétendaient avoir pour mission d'aider le christ quand il paraîtrait rejetèrent d'emblée le messie à l'instant même où ils entendirent parler de lui exactement comme le fit lucifer aux cieux saint jean parla d'eux comme des ténèbres parce qu'ils étaient ténébreux et notre seigneur leur dit que moïse les accusait devant le père parce qu'il dévoyait la loi et l'écriture sainte il avait légué aux hébreux pour les protéger les uns des autres et pour qu'ils soient justes les uns envers les autres parce qu'ils semblaient alors incapables de s'aimer les uns les autres Moïse leur avait fait ce lègue pour qu'ils cherchent la vérité et pour les aider à accomplir la volonté de Dieu mais la lumière de la vérité n'avaient pas pu éclairer leur coeur sombre parce qu'ils ne voulaient pas de la vérité ils avaient commis le crime épouvantable de détourner la loi pour asservir les hommes à leur propre volonté ils faisaient mentir les saintes écritures mentir Dieu et ses fils de Satan ne pouvaient plus supporter la vérité or notre seigneur Jésus-Christ étant la vérité comment aurait-il pu supporter qu'il se tint devant eux et leur révéla la vérité la volonté de Dieu ils ne voulaient pas la connaître ils n'en voulaient pas ils préféraient les ténèbres du puissant fond à la lumière du Christ qui éclairait la voie libérant les hommes du joug du péché et comme cela avait été prophétisé par Isaïe le Christ fut méprisé les membres du Saint-Nédrin face au Christ lui demandèrent de provoquer un prodige dans le ciel jugeant que tous ces miracles pouvaient avoir été réalisés avec l'aide du démon ils demandèrent une chose en espérant que le Christ ne l'accomplirait pas pour pouvoir le confondre et le Seigneur leur dit que le seul signe qui leur serait accordé serait celui du prophète Jonas parce qu'il refusait de voir les signes qui marquent les temps c'est-à-dire l'accomplissement des prophéties cependant on note qu'il ne leur donna aucune indication sur ce qui les rapprochait de Jonas et il les laissa cessant de débattre avec eux sachant qu'ils n'écoutaient pas et ne voulant pas aggraver leur cas notre Seigneur Jésus-Christ nous enseigna par là que malheureusement pour ces hommes demander un signe au Seigneur suppose d'être dans une attitude de confiance et non de défiance il faut être prêt à obéir filialement avant d'oser demander un conseil à Dieu avant de lui demander de nous éclairer et surtout il faut avoir la ferme intention de tenir compte du signe pour agir en conséquence or Jonas appela les hommes de Ninive à la conversion comme notre Seigneur Jésus-Christ appela les hommes à la conversion les pharisiens et les sadducéens n'auraient pas d'autre signe dans l'évangile selon saint Luc cet épisode est développé quand notre Seigneur prévient cette race d'hommes est une race méchante ils demandent un signe et il n'en sera donné point d'autre que celui du prophète Jonas car comme Jonas fut un signe pour ceux de Ninive ainsi le fils de l'homme en sera un pour cette nation la reine du midi s'élèvera au jour du jugement contre les hommes de cette nation et les condamnera parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon et cependant celui qui est ici est plus grand que Salomon les Ninivites s'élèveront au jour du jugement contre ce peuple et le condamneront parce qu'ils ont fait pénitence à la prédication de Jonas et cependant celui qui est ici est plus grand que Jonas le signe de Jonas était donc lourd de condamnation pour les pharisiens et les sadducéens et si l'on se place dans cette perspective le signe de Jonas est aussi lourd de condamnation pour tous les hommes qui demandent l'aide de Dieu ou qui demandent des signes et qui n'en tiennent pas compte et combien plus encore pour ceux qui lors d'un conclave demandent les lumières du Saint-Esprit puis élisent le pire d'entre eux pour plaire au monde et puis le signe de Jonas